La pression s'accentue sur l'agent militaire au pouvoir en Guinée. Les trois principales formations politiques du pays ainsi que leurs coalitions membres ont annoncé ce samedi 23 juillet 2022. L'air participation aux prochaines manifestations de RIE projectées par le Front National pour la Défense de la Constitution FNDC pour exiger le retour rapide à l'ordre constitutionnel. C'est le RPJ Arc-en-Ciel qui, à la surprise générale, a ouvert le bal peu avant midi, annonçant sa participation aux actions de mobilisation annoncées dans le pays par le FNDC et les forces vives. En début d'après-midi, l'Alliance Nationale pour l'alternance et la démocratie, l'ANAD, a emboîté le pas, appelant ses partisans à répondre aux mots d'ordre lancés par le FNDC. L'ANAD soutient l'action citoyenne du FNDC dans sa lutte pour la démocratie et la bonne gouvernance dans notre pays et prend acte de son message, annonçant la tenue des séries de manifestations dans le Grand Conakry, le 28 juillet et le 4 août, sur toute l'étendue du territoire national. En conséquence, l'ANAD invite tous ses partisans à accompagner cette action citoyenne à travers de grandes mobilisations conformément aux orientations qui seront indiquées par le FNDC, a annoncé ce samedi 23 juillet, docteur Jao Baldé au nom de l'ANAD. Cette coalition politique dirigée par Céluda Lendialo énumère une série d'actions posées par le CNRD, acronyme de la Junte Militaire au Pouvoir, qui sont contraires à ses engagements initiaux. L'ANAD dénonce notamment le refus dans le mépris et l'arrogance de l'appel lancé par les forces vives pour le dialogue, la violation délibérée et répétée de la charte de la transition, la dérive totale dans la conduite de la transition, la confiscation des libertés individuelles et collectives, l'instrumentalisation de la justice pour des fins non avouées, le refus de publier la liste nominative des membres du CNRD. Dans ce même élan de solidarité et de soutien aux actions projectées par le FNDC, le parti union des forces républicaines IFR de l'ancien premier ministre Sidia Touré a appelé ce samedi 23 juillet 2022 ses partisans aussi à la mobilisation.